On publie à l'instant. Je filerai vraiment en plus pour l'option 2. Je pense que vous voulez ma peau aujourd'hui. Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo où vous contrôlez ma journée. J'ai été inspirée à faire cette vidéo-là parce que j'ai revu passer cette trend-là dans les dernières semaines. Entre autres, j'ai vu Daniel Kellen qui a fait cette vidéo-là dans les derniers jours, fait que je vous mets sa vidéo dans la description parce que c'est de ça que je me suis inspirée. La twist ici, c'est que j'ai déjà fait cette vidéo-là, mais il y a très longtemps, pis ça revient sur YouTube. Après autant d'années, sur la plateforme, je vois les trends revenir. Et je me rappelle avoir fait cette vidéo-là le jour où j'ai fêté mes 18 ans. Fait que ça fait presque 5 ans que j'ai fait cette vidéo-là pis je me suis dit pourquoi pas, ça va être le fun. J'ai eu vraiment du fun à faire ça cette fois-là, vous choisissez comme mon outfit pour sortir pour la première fois au bar. Donc aujourd'hui, c'est mes abonnés Instagram qui vont m'aider à choisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné pis que vous voulez participer à ce genre de vidéo-là les prochaines fois, je vais vous mettre mon Instagram pour que vous ayez me follow. Donc tout au long de la journée, je vous pose différentes questions pis c'est vous qui va décider qu'est-ce que je vais faire de ma journée. On est vendredi, donc je travaille aujourd'hui, mais il y a quand même plein de petites décisions que vous pouvez prendre pour moi. La première, ça a été mon outfit. J'ai posé la question en me levant parce que je voulais pas perdre trop de temps. Pis je me suis dit que le reste, j'allais les faire en direct avec vous. J'ai fait une story il y a à peu près 40 minutes pour vous demander qu'est-ce que je portais aujourd'hui. Il y avait un outfit coloré pis ce outfit-ci. Et c'est le outfit neutre qui a gagné, mais de pas de temps. La prochaine question que je vais vous poser, j'essaie de vous laisser comme une vingtaine de minutes, au moins 20 à 30 minutes à répondre pour les questions, pour avoir assez de votes, pis vous laisser le temps un petit peu. Donc, dans quelques minutes, j'aimerais peut-être éventuellement prendre de la caffeine. Fait que je vais vous demander, est-ce que j'ai le droit de prendre de la caffeine aujourd'hui? Est-ce que c'est gourou ou no caffeine? Fait que c'est ça le prochain sondage que je vais vous demander. J'espère que la réponse c'est gourou, parce que je suis tellement fatiguée. J'ai dormi comme 7h, mais je suis allée m'entraîner au gym à 10h hier soir. Pis c'était comme une grosse soirée. Fait que j'aimerais ça avoir de la gourou aujourd'hui. Ce serait nice si vous me laissiez le droit, mais c'est vous qui va décider. Fait que je vais vous poser la question. Je pense que je vais aller chercher une gourou pour faire la story. J'ai une gourou, je vais faire une story ici. Je publie la story à l'instant. Pis ça va vous laisser plusieurs minutes, à peu près 20-30 minutes justement, pour répondre à la question. Parce que pendant ce temps-là, je vais aller déjeuner. J'ai pas plusieurs options de déjeuner, fait que je vous laisserai pas choisir. Je vais juste prendre qu'est-ce que je prends d'habitude. Pis je vais revenir après, pour voir les résultats. J'espère qu'elle a réponse, c'est oui, mais en attendant, je vais la remettre au frigo. On est quelques minutes plus tard, et je vais regarder le résultat du sondage, pour savoir est-ce que je vais prendre la gourou aujourd'hui. Ouh! Gourou remporte avec 72 votes VS 55 pour journée sans caféine. Je veux savoir, est-ce que vous voulez que je travaille de mon divan ou de mon bureau? Souvent, je fais moitié-moitié dans la journée, aussi je suis vraiment pas motivée. Je finis par travailler sur mon divan toute la journée. C'est publié, j'ai fait un petit côte-à-côte bureau-divan, fait qu'on va voir qu'est-ce que vous répondez. J'ai des rencontres dans genre 45 minutes, fait qu'on va voir. Peut-être que je vais pouvoir faire mes rencontres de mon bureau, peut-être que je vais les faire de mon divan. On ouvre à l'instant le sondage pour où je vais travailler pour la journée, et c'est une très grande majorité qui a choisi mon bureau. Présentement, on est à 88 votes pour bureau, 37 pour le divan. On transfère les choses, je pars avec mon ordi, ma gourou, mes airpods, tout le kit, puis on s'en va travailler à mon bureau. Je suis contente! Peut-être qu'à la fin de la journée, je vais être écoeurée, mais ça va me rendre un petit peu plus productive en ce vendredi. Il est maintenant presque midi, puis je commence à avoir faim. Fait que je vais vous poser la question de qu'est-ce que je mange pour dîner. Pour l'instant, j'ai juste une idée. J'ai écrit burger de poulet, mais je vais aller voir dans mon frigo qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais vous rajouter comme option, parce qu'il faut que je vous en donne au moins deux pour que vous ayez de quoi choisir. Fait qu'on va aller voir ensemble, puis essayer de trouver une deuxième option que je pourrais rajouter dans le sondage. Ah! Câlisse! Ça fait des semaines que des événements comme ce que j'ai capturé m'arrivent. Je suis pas sûre que je vais le garder parce que je sacrais pour vrai dans le clip, mais plusieurs fois par jour, si je porte mes pantoufles, je pomme le courant, mais vraiment fort avec beaucoup d'objets dans mon appart. Je sais pas si c'est les pantoufles qui gardent la statique, mais c'est pas très nice. Donc, dans mon frigo, qu'est-ce que j'ai? Je pourrais me faire des panini, mais il faudrait que je les fasse dégeler. Vu que j'ai pas trop d'inspiration, puis je veux pas que ça soit trop long, je pense qu'on va y aller avec les panini pour la deuxième option. Ben, il y a pas vraiment d'émoji pour des panini, fait que je vais juste mettre un emoji avec une assiette, puis l'émoji de burger. Fait que on publie à l'instant, puis on va voir dans 20 minutes, on se revoit à ce moment-là. Oh! OK! C'est les panini qui ont remporté. Je sais pas pourquoi là, les pourcentages sortent, parce que tantôt, il y avait pas de pourcentage. Je sais pas si vous voyez, là, ici, c'était comme ça, puis là, c'est vraiment des pourcentages. Peut-être que je l'ai fait différemment. En tout cas, c'est 58% pour les panini, 42% pour les burgers de poulet. Fait que j'ai bien fait le fait dégeler mes panini. Je me suis coupé des tomates, puis je vais checker si mes épinards sont encore bons dans le frigo. Je devrais être capable de me faire un beau panini vegan. Ça tombe bien parce que j'ai vraiment faim, fait que je vous montre le résultat final dans quelques minutes. Il est 3h moins 20, et tout ce que j'ai le goût de faire présentement, c'est d'aller me coucher. Une chance que vous m'avez laissé le droit de prendre une gourou ce matin, parce que je pense que je ferai déjà une sieste présentement. Je suis en train de refaire de la recherche influenceur. Fallait que je me trouve une tâche pour me changer les idées, au lieu de juste faire des courriels, parce que ça devient vraiment plate après un certain nombre d'heures. Surtout le vendredi, c'est dur de se motiver. Puis là, je vais vous demander un prochain sondage, parce que depuis tantôt, j'ai mes airpods dans les oreilles, comme vous pouvez voir, mais il n'y a juste pas de son dedans. Fait que je vais vous demander si j'écoute de la musique ou si j'écoute un podcast pendant que je travaille, pour le reste du temps qui me reste. Ça se disait mal, en tout cas. C'est ça que je vais vous demander. C'est l'heure d'aller voir les résultats. Je suis curieuse, ça fait 31 minutes. Donc, oh, quand même! 60% musique, 40% podcast. Fait que je vais mettre une playlist sur Spotify. Ces temps-ci, j'aime beaucoup écouter les mixes qu'eux autres, ils me donnent. Genre, mixes quotidiens qui sont personnalisés à toi. Dans celui-là, c'est intéressant. Lady Gaga, Fletcher, Dua Lipa, Ronnie Rapp, Leso. Fait que je pense que je vais écouter ça. Il est maintenant presque 5h. J'ai terminé ma journée de travail. Comme on peut voir par la lumière, qui est vraiment laine, parce qu'il fait noir dehors. J'étais en train de faire mon prochain sondage. Je veux savoir qu'est-ce que je fais après ma journée de travail. Présentement, je file vraiment plus pour relaxer, mais je vous ai demandé est-ce que je vais au gym ou est-ce que j'écoute une série puis je joue avec ma Nintendo Switch. Je filerais vraiment plus pour l'option 2, mais c'est vous qui décidez. Fait que si vous voulez que j'aille au gym, j'aurais pas le choix d'y aller. Fait que je publie. Puis on va voir à 5h. Qu'est-ce que je fais? Oh mon dieu, en plus c'est serré. 54%, gym, 46, écoutez des séries. Fait que je vais être obligée à aller au gym parce que vous avez choisi que j'y aille. Je sais, c'est moi qui ai mis les options. J'espérais vraiment que ça vous tente de m'encourager, de me reposer après une longue journée de travail. Mais non. Fait que je vais aller me changer parce que je sais que si j'y vais pas maintenant, j'irai juste pas de la soirée. parce que le peu d'énergie qu'il me reste, je vais l'utiliser pour aller marcher sur le tapis. Seule motivation présentement, c'est que j'ai un nouveau kit d'entraînement puis que je vais pouvoir le mettre au moins pour y aller. Mais, c'est ça. Ça me tente pas. Mais on a pas le choix parce que vous avez choisi que j'y allais. Je reviens du gym. Je pense que vous voulez ma peau aujourd'hui. Je suis tellement brûlée. J'ai fait un 25 minutes de tapis. J'essaie de me remettre dans ma routine, d'aller au gym. Fait que c'est ça que je fais depuis quelques jours. Mais je pense que l'accumulation du fait que, premièrement, je vais au gym non-stop tous les jours cette semaine. La fin de la semaine de travail. Fait que toutes les heures qui s'accumulent. Je suis allée au gym hier soir à 10h et c'était moins demandant que ça. Fait que je suis comme brûlée présentement. J'ai pas eu de brigue. J'espérais que vous me donniez cette pause-là aujourd'hui. Mais non, c'est pas grave. Je vous en veux pas. Je m'en vais publier le sondage qui va faire décider qu'est-ce que je fais ce soir. Donc, les deux options sont aller prendre un verre avec une amie ou rester à la maison. J'avais peut-être prévu aller prendre un verre justement avec Charlotte ce soir. Je l'ai averti que c'est vous qui prenez les décisions aujourd'hui. Fait qu'elle va comprendre si jamais vous dites non. Si je me fie aux décisions du reste de la journée, j'ai l'impression que vous allez me dire de sortir parce que vous me donnez pas de break à aucun moment de la journée. Fait que j'imagine que vous allez m'encourager à sortir pour les rares fois que je le fais. On va voir le résultat tantôt. Je me laisse le temps de souper avant de voir le résultat. We're back une heure plus tard et les résultats sont très concluants. 71% d'entre vous veulent que je sorte pour aller prendre un verre. Fait que je vais me changer. Je vous invite à faire visir entre deux kits également. Puis là, je vais regarder les résultats mais il y en avait un qui gagnait en majorité il y a quelques minutes. Si vous entendiez en arrière du bruit, c'est mon lampe vaisselle. Oui, exactement. 71% également pour le outfit body suit brun avec pantalon de cuir qui est mon outfit par excellence de quand j'aime ça sortir ou aller au resto. Fait que je vais me changer. Puis Charlotte s'en vient dans quelques minutes. On est quelques jours plus tard puis je suis là pour conclure la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et j'ai vraiment trouvé ça le fun de refaire cette vidéo-là presque 5 ans après avoir fait la première version. Si jamais vous voulez que je refasse une autre prochainement, vous me le dites dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!